Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir améliorer l'esprit critique des employés au travail. L'objectif est d'explorer les quatre phases d'apprentissage valorisant le développement de l'esprit critique des employés au travail. L'esprit critique est une compétence que toute entreprise recherche dans un contexte concurrentiel où l'innovation est importante. Elle permet de comprendre efficacement les problèmes et d'identifier des solutions possibles. Selon un sondage du Harvard Business Review, c'est la deuxième compétence la plus importante après la capacité de résolution de problèmes complexes. Pourtant, elle est aussi une compétence principale à développer chez les employés moins expérimentés. Il est donc nécessaire que l'environnement de travail valorise le développement de l'esprit critique. Mais comment faire? Harvard Business Review propose aux entreprises de mettre en place quatre phases d'apprentissage auprès de leurs employés. La première phase, la capacité d'exécution. Avant de pouvoir prendre des décisions intelligentes face à une situation problématique, il faut savoir d'abord maîtriser les différentes tâches liées à l'emploi. Il faut donc s'assurer que les employés comprennent bien les instructions qui leur sont données. Lorsqu'ils exécutent bien leurs tâches, on peut passer à l'étape suivante. La deuxième étape, la capacité de synthétiser. La synthèse est une compétence qui est primordiale pour développer l'esprit critique. Elle permet de trier les informations importantes de celles qui le sont moins. Pour développer cette compétence dans votre équipe, vous pourriez demander aux employés de faire un résumé après chaque réunion en les guidant. Lorsque les employés savent formuler un résumé seulement avec les informations importantes, vous pouvez passer à l'étape suivante. La troisième étape, la capacité de faire des recommandations. Maintenant que les employés savent repérer les informations pertinentes, ils peuvent être en mesure de formuler des recommandations appropriées. Faites pratiquer cela en réunion avec vos employés. Par exemple, demandez-leur de proposer des recommandations justifiées à des problèmes. Validez leur raisonnement et leur jugement en posant des questions. À force d'exposer leurs propres idées, les employés seront plus à l'aise de soumettre des recommandations. La quatrième étape, la capacité de créer des idées applicables. Pour parfaire leurs compétences d'esprit critique, les employés doivent être en mesure de générer des idées applicables. Pour soutenir cette capacité, vous pouvez demander aux employés de maintenir une liste d'idées pour améliorer les différents services de l'entreprise. Revenez ensuite sur ces idées en réunion pour éventuellement les appliquer. Voyez les avantages, inconvénients et la faisabilité de leurs idées. Enfin, l'esprit critique n'est pas une compétence innée. Elle doit se développer. En peaufinant ces quatre capacités chez vos employés, vous verrez une amélioration dans leur façon de penser. Nous vous invitons à expérimenter cette technique avec vos équipes. C'est à ici que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. www.actualisation.com litres et Sous-titrage ST' 501